... Je m'appelle Marine et je voudrais savoir si un jour on pourra cloner l'homme. Donc aujourd'hui, tous les scientifiques se rejoignent pour dire que le clonage sera un jour possible. D'ailleurs, en 2013, une équipe américaine a réussi à cloner pour la première fois des cellules humaines. On distingue deux types de clonage. Le clonage thérapeutique qui vise à vous produire des cellules nerveuses, des tissus, des organes. Et le clonage reproductif qui vise à reproduire un second individu génétiquement identique à un individu déjà existant. Mais pour, en tout cas aujourd'hui, on n'arrive pas à aller jusqu'à recréer un autre individu. On n'arrive même pas d'ailleurs encore à guérir des maladies grâce au clonage. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'alors que le clonage thérapeutique comme reproductif est aujourd'hui impossible, il existe des lois dans le monde entier, en particulier en France, qui interdisent sévèrement le clonage. En France, le clonage est passible d'une peine de prison à perpétuité, ainsi que d'une amende de 7 500 000 euros d'amende. Ce qui fait dire à certains juristes qu'en France, il est plus condamnable de clonar un homme que de le tuer. Alors sur le clonage, qu'est-ce qui fonde cette loi ? Le principal argument éthique est l'atteinte à la dignité de la personne humaine. On estime qu'on porterait atteinte à l'individu, à l'homme, en lui retirant son aléatoire génétique et sa liberté génétique. A cela répondent des partisans du clonage qui soutiennent que pour des couples stériles, ou enfin pour des couples qui auraient un enfant atteint d'une leucémie, le clonage permettrait de donner des réponses. Enfin, il existe une technique, l'IPS, qui permet aujourd'hui sans doute de rajeunir certaines cellules et qui résout le débat éthique autour du statut de ces embryons dont on utiliserait les cellules souches, qui me semble être sans doute la voie à l'avenir, même s'il y a des complications possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada